Bonjour, moi c'est Grasse Roubonneka, artiste visuel photographe congolais basé à Gouma. La photographie a toujours été pour moi une passion. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par les images. Je me suis lancé à sa poursuite de depuis l'année 2010. Jusqu'aujourd'hui, en 2009, j'ai continué de blesser ma passion. Pour les types de photographies que j'exerce, je suis un peu un touche-à-tout. J'ai fait la photographie événementielle, j'ai fait la photographie fashion, j'ai fait aussi la photographie créative. C'est dans ce type de photographie que j'évolue, mais je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'ai fait la photographie créative. Parlant de ce qui m'inspire, je suis inspiré premièrement de la vie de chaque jour, mais beaucoup plus de la beauté noire africaine, c'est-à-dire l'afro et la mélanine. Pour moi, l'étape que j'ai préféré le plus, c'est l'étape de l'éditing, c'est-à-dire la retouche photo. Parce que c'est l'étape à laquelle on est censé enlever les imperfections, mettre toutes choses à sa place, faire les petites dernières signatures, c'est un peu ça l'étape que j'ai préféré en France. Mes plus grandes réalisations, je dirais qu'il y en a longtemps, mais la plus marquante, c'était les deux dernières sessions de mes expositions photo, en accompagnement avec l'Institut Français. C'était pour moi une occasion de m'exprimer après tant d'années de travail, parce que je tiens à souligner qu'avec cette exposition, j'y ai travaillé depuis 2017. C'est-à-dire que toutes les photos qui ont été exposées pendant cette exposition-là, c'était des travaux d'un an de 2017 jusqu'en 2021. Pour moi, c'était comme une ouverture, genre je me suis ouvert au monde à travers tous les travaux que j'avais réalisés durant toutes ces années passées-là. Selon moi, l'évolution de la photographie, elle avance très bien. Selon moi, l'évolution de la photographie en RDC, elle avance très bien du fait que beaucoup de jeunes s'y impliquent déjà, parce que dans les années antérieures ou les années passées, c'était un travail réservé seulement au papa, genre le papa dans les quartiers et tout. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on ne savait pas vraiment l'impact que la photographie avait, mais actuellement, nous sommes en train de découvrir et ça nous rend tous heureux de voir que plusieurs jeunes peuvent s'exprimer à travers cet art. En parlant des photographes qui m'inspirent par les travaux, il y en a autant. Premièrement, je vais citer Auguste Tudo, c'est un photographe abstrait, qui est un photographe qui se développe beaucoup plus dans le côté abstrait. Mais aussi, je peux citer Amazing Cliff. Amazing Cliff, c'est un photographe nigérien. Il fait beaucoup plus de portraits et quelques fois de photos créatives. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est la persévérance, la mise à jour et le travail assidu. Parce qu'avec l'évolution de la technologie, nous, photographes, nous sommes obligés à nous adapter à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre à jour chaque jour, il faut que nous fassions des recherches et que nous essayons de faire beaucoup plus de travaux, journalièrement ou hebdomadairement, ou peut-être mensuellement, afin d'élever notre niveau. Parce que c'est beaucoup plus à travers la pratique régulière qu'on essaie d'améliorer notre niveau. Personnellement, je remercie BookMaestro pour cette initiative et je les encourage vraiment parce que c'est une très belle initiative qui permet aux artistes congolais que nous sommes de nous exprimer à travers le monde. Nous qui étions cachés derrière nos œuvres, nous avons maintenant un espace sur lequel nous pouvons nous exprimer à travers le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...